... ... ... Les équipes sont en train de rentrer, vous le voyez sur ces images, sur cette pelouse de René Gaillard et vous le voyez aussi, les conditions météo ne sont pas forcément au rendez-vous, il a plu cet après-midi et il pleut encore ce soir sur cette pelouse de René Gaillard, de Jérémy Emmes qui relance à la main directement et bon pressing de la part d'Enjorte avec cette tentative immédiate Benchama Dali Amar, côté gauche, il vient s'appuyer sur Moata Zemzemi et la belle tentative de Zemzemi au premier poteau mais Jérémy Emmes ne s'est pas fait avoir il parvient à se coucher sur ce ballon et ça peut repartir à nouveau pour l'Enjorte les deux sévriens qui accélèrent avec Marc Sancho qui a perdu ce ballon bien noté du côté des Martego la titularisation d'Abdou Diwara qui fonce au gardien d'Eurte il va s'y prendre en deux temps pour ouvrir le score Abdou Diwara c'est le joueur en forme de cette équipe Martegal il restait sur trois buts inscrits lors des trois dernières sorties et c'est encore lui qui vient trouver la faille dans ses premières minutes après 11 minutes de jeu c'est donc Martig qui fait la course en tête, qui ouvre le score et pour le moment, si on s'en tient à ce résultat ce sont les Martego qui occuperaient la deuxième place du classement à l'issue de cette 31e journée mais il reste beaucoup de temps ce n'est que le début, attention à cette frappe signée Dali Amar et elle passe très légèrement au-dessus du but de Jérémy Emmes avec Dali Amar du rivaux Dali Amar qui est trouvé dans la profondeur le centre de Dali Amar et encore un joueur Martegal et là il y a une belle situation avec ce centre une nouvelle fois à côté Patman, il arbitre en tous les cas pour le moment pas de coup de sifflet l'action se poursuit et le ballon qui traîne dans la surface de réparation et en légalisation d'Urthènes il est signé Marc Sancho ils avaient du balle pour le moment à se lancer dans Giraud les joueurs de Philippine Berger qui s'y sont pris à deux fois pour réussir à venir trouver leur attaquant Marc Sancho peut-être l'occasion de faire la différence pour les Martegaux avec ce ballon encore une fois pour Abdoul Diawara il avait rusé il était venu se mettre à la limite du hors-jeu et il a bien failli tromper la vigilance de à la fois Bruno École et Manga et Paul Delecroix ça s'est joué à pas grand chose Dja qui pique son ballon il parvient à trouver Épilé le centre d'Épilé et le voilà le deuxième but Martegal on en parlait et ils ont été d'un réalisme vraiment incroyable ces Martegaux au cours de cette première période avec le but d'Abdoul Diawara d'entrée de jeu et là ce deuxième but pratiquement sur la deuxième situation ça fait donc deux buts à un pour Martig et on en restera là dans cette première période on va essayer de concentrer un maximum de joueurs dans la surface de réparation ce sont bien les joueurs de Philippe Zinichberger qui sont les premiers sur ce ballon superbe volé Nortez et heureusement Paul Delecroix était bien placé il a pu la sortir heureusement pour les Nortez en tout cas il n'y aura pas de carton cette fois le coup franc est rapidement joué Marc Sancho qui va tenter de s'infiltrer et ce centre-tire il est puissant il passe devant le but personne pour le toucher si ce n'est derrière cette frappe de Benchama qui tombe et pas de pénalty pas de coup de sifflet on voit notamment Néstel Fech dans ce mur il parvient à lever ce ballon mais ça passe assez nettement à côté Paul Delecroix avait accompagné ce ballon qui a été dévié par le mur ce sera un coup de pied de coin imminente de Missy Mezou Benchama il est bon ce ballon il est bon et la tête elle va passer un petit peu à droite du but gardé par Jérémy Emmes Karim Cleli et c'est un défenseur Nortez qui a mis la tête finalement Tyron Tormain on est rentré dans les 30 derniers mètres c'est une frappe très puissante de la part de Samuel Renel elle aurait pu aller au fond celle-ci elle a manqué de précision en tous les cas le ballon était flottant et c'est une des demandes de l'entraîneur Nortez il veut voir plus de frappes à l'extérieur de la surface de réparation et là il a été servi avec ce tir de Samuel Renel bien qu'il ait manqué le quart par contre là côté Martegal on ne manque pas la mire ils sont d'un réalisme froid on l'a suffisamment dit Missy Mezou vient inscrire le troisième but dans cette rencontre et jeter un froid glacial dans ce stade de René Gaillard Missy Mezou il a fait son apparition sur cette pelouse il y a seulement quelques instants et c'est donc lui qui vient inscrire le but du break il avait fait très mal à cette équipe de Martig la saison dernière Missy Mezou il avait marqué l'un des trois buts lors de la défaite à Borgo et là c'est lui qui inscrit ce troisième but pour son équipe avec enfin saurait-on tenter de dire dans cette deuxième période une situation intéressante pour les Nortez rappelons les buteurs côté Martigal Abdoul Diawara alors qu'il y a cette tête de Thayvon Tormé il était tout seul il était absolument seul le joueur Nortez pour venir piquer cette tête le soin à Kembolo de tirer ce coup franc et on s'en restera là dans cette rencontre le coup de sifflet final pour cette victoire Martigal sur le score de 3 buts à 1 freelances сохранemen ça 5 voir explications c j j